Mon point de vue c'est dire que beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire dans les entreprises et beaucoup reste à faire au niveau des seniors, proprement dit. Dans les entreprises, c'est très rare encore de rester travailler longtemps après l'âge de 60 ans. C'est important qu'il y ait une politique de valorisation de l'emploi des plus âgés dans les entreprises pour qu'ils restent plus longtemps, mais également pour qu'ils soient recrutés. C'est un des grands problèmes d'être recrutés, de changer d'emploi quand on a plus de 60 ans. Mais également pour les salariés, ils ont une culture plus dévalorisante de leur expérience. Ils ne sont pas assez mis en avant et ils ne sont pas suffisamment formés. Parce que comme ils sont en fin de carrière, on dit que c'est un investissement pas nécessaire. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour changer de culture et faire en sorte que travailler tardivement, c'est un plus pour le pays. Ce qu'il faut dire, c'est que ce chômage de longue durée existe dans tous les pays concernant les seniors. Tous les pays sont confrontés à un chômage beaucoup plus long des seniors quand ils perdent leur emploi. Et c'est toute une question de rebondir après une longue carrière par exemple et de retrouver un emploi qui corresponde à ses compétences ou retrouver des compétences pour être embauché. Donc il y a malgré tout toujours un sentiment de discrimination dans les embauches. Et donc souvent les seniors et dans la plupart des pays de l'OCDE attendent au chômage avant d'accéder à la retraite. Donc c'est une situation qui existe un peu partout. Mais en France, peut-être que le fait que les chômeurs avaient une allocation de chômage pendant plus longtemps que les plus jeunes pouvait être un peu une incitation à attendre encore plus. Donc dans la plupart des autres pays, il y a plutôt les mêmes droits et obligations de tous les chômeurs indépendamment de leur âge. Donc ils ont la même durée d'allocation de chômage. Et à ce moment-là, ils sont autant aidés que les autres, que les plus jeunes. Du moins quand c'est possible. Mais il y a dans beaucoup de services publics de l'emploi ailleurs, vraiment une culture pour dire « Tout chômeur a une chance de retrouver un emploi et aidons-le ». Et un pays comme la Suisse, par exemple, c'est un pays qui essaye vraiment que le sénior âgé, dès qu'il s'inscrit au chômage, soit aidé. Et il ne faut pas attendre qu'il ait un ou deux ans ou trois ans de chômage pour s'occuper d'un groupe à risque ou d'un groupe cible. Il faut agir dès le début et ne pas attendre d'être en fin de droit pour faire quelque chose. Le contrat de génération s'inscrit vraiment, ou s'inscrivait parce qu'il n'existe plus maintenant, s'inscrivait vraiment dans une optique qu'on aime beaucoup à l'OCDE. C'est une optique cycle de vie. Donc, qu'il y ait un lien entre les jeunes et les âgés, que les âgés transmettent leur savoir-faire aux jeunes et que les jeunes soient embauchés de façon plus permanente et les âgés restent plus longtemps dans l'emploi. Donc, ça nous semblait très séduisant, mais on s'est rendu compte que la mise en œuvre de ce contrat n'a pas été facile et il n'y a pas eu beaucoup de popularité de cette démarche, ce qui est dommage. Il faudrait que cette culture de contrat de génération existe sans qu'il y ait de subventions ou sans qu'il y ait vraiment de préconisations trop formelles. Ce contrat de génération, entre guillemets, existe informellement, par exemple, dans beaucoup de pays nordiques qui sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ils essayent de garder le plus longtemps leurs seniors qui ont une certaine expertise et en même temps de former des jeunes pour les remplacer dans une démarche un peu prévisionnelle et pas au dernier moment. Donc, a priori, c'est un principe que nous préconisons. Tout le problème, toujours, c'est une mise en œuvre qui soit adaptée aux entreprises. Merci. Merci.